Aujourd'hui on plonge dans le quotidien de Didi, mais pas celui que vous imaginez. On laisse de côté les jets privés et les tapis rouges, et on s'intéresse plutôt à sa vie derrière les barreaux. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment pour lui entre ses 4 murs ? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va vous donner 5 détails complètement dingues sur ce qu'il vit. Et vous allez voir, la réalité est très très loin de ses soirées à Miami. C'est parti ! Affaire ! Fait numéro 1, une prison tout sauf glamour. On commence fort avec les conditions de détention. Imaginez vous passer des soirées dans vos manoirs luxueux, avec des piscines à débordement, des cinémas privés. Et du jour au lendemain vous vous retrouvez dans une prison décrite comme déplorable. Pas cool hein ? Didi est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center, un endroit pas vraiment connu pour son confort. Et les douches collectives, la nourriture douteuse, c'est son quotidien depuis presque un mois. Ironiquement ce sont les preuves récoltées dans ces manoirs luxueux qui l'ont mené à son arrestation. On n'imagine qu'il doit ressasser tous ses vieux moments, en dégustant un bon vieux plateau repas dans sa petite cellule. Fait numéro 2, pas de traitement de faveur. On pourrait croire qu'avec toute la fortune de Didi, sa célébrité bénéficierait de quelques privilèges. Après tout on parle d'un homme qui n'a jamais eu à faire la queue, et qui vivait dans le luxe total. Mais détrompez-vous ! Le système judiciaire américain a décidé de traiter Didi comme tout le monde. Et non ces millions, non ces jets privés n'ont suffi à convaincre le juge. En fait ces énormes ressources financières sont exactement ce qu'il a retenu derrière les barreaux. Les juges craignent qu'il prenne un vol privé direction les Bahamas avant son procès. Ironiquement avoir les moyens de s'enfuir joue ici contre lui. Fait numéro 3, les conditions de sécurité spéciales. Maintenant parlons sécurité. Vous vous dites sûrement, attendez Didi est une célébrité, il ne peut pas être placé avec les autres détenus. Et bien vous avez raison. Même si Didi a des droits et des privilèges, il ne faut pas le mettre en population générale. Imaginez la scène, un gars qui verrait son heure de gloire arriver en voyant Didi. Qu'est-ce qu'il ferait à votre avis ? Il s'en prendrait à lui, catastrophe assurée. Alors il est gardé à l'écart des autres. Mais attention, être séparé, ce n'est pas non plus le Ritz-Carlton. C'est plutôt pour éviter qu'il devienne une cible facile. Car dans les prisons, certains n'ont vraiment plus rien à perdre. Fait numéro 4, les appels téléphoniques sous surveillance. Ah les appels téléphoniques. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils demandent aux personnes de donner leur téléphone. Il plaisante en disant que même ceux qui ont deux téléphones doivent mettre les deux. Personne n'a le droit d'aller sur son île avec leur portable, c'est formellement dernier. Dans les films, vous voyez toujours les détenus qui parlent à leurs proches. Mais dans la réalité, chaque appel est potentiellement enregistré. Oui, même Didi doit faire attention à ce qu'il dit. Il ne peut même pas discuter librement avec ses avocats sans se demander si quelqu'un n'est pas en train de l'écouter de l'autre côté. Un faux mot et cela pourrait être utilisé contre lui au tribunal. Chaque conversation téléphonique, c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Fait numéro 5, préparer sa défense depuis une cellule. Préparer une défense juridique solide, c'est déjà un casse-tête en temps normal. Imaginez le faire depuis une cellule. Ce n'est pas une tâche facile, mais Didi doit rencontrer ses avocats dans des conditions limitées. Tout en gérant la pression constante derrière les barreaux. On en arrive à se demander si cela ne complique pas de plus la préparation de son procès que s'il était libre. C'est un peu comme essayer de réviser le bac à Garcin-Lazare en étant espionné de toute part. Alors voilà 5 faits complètement fous sur la vie de Didi en prison. De ses conditions de détention, l'un d'être glamour, la difficulté de préparer sa défense. On est bien loin du Didi qu'on connaissait des clips musicaux. Didi a plaidé non-coupable, donc on verra. En attendant, merci d'avoir regardé. Laissez-nous un petit commentaire sur la vidéo si vous voulez qu'on en fasse d'autres, des vidéos sur Didi. Avec des exclusivités parce que vous savez qu'on a un réseau d'avocats qui est assez large. Donc on pourrait être amené à avoir des avocats aussi américains sur la chaîne et peut-être même des exclusivités sur l'affaire Didi. Si ça vous intéresse, vous nous le dites et puis on relèvera ça. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt.